Au grand mot, les grands remèdes. La situation due au minage de l'entreprise Gomis préoccupe au plus haut point le commissaire général du gouvernement en charge des affaires foncières, urbanisme et habitat, son excellence Jean-Pierre Kalinga Mopataye. Les habitants impactés des quartiers Jekamine Kolouizi et Moussonoï trouveront bientôt gain de cause. Bon, on est au courant, on a reçu plusieurs délégations, on a reçu la délégation de la société Gomis, on a reçu certains représentants des habitants habitant tous ces quartiers-là. C'est un problème réel auquel nous nous attellons. Nous sommes en train de travailler sur ça. Toutefois, le commissaire Jean-Pierre Kalinga Mopataye demande à cette population impactée de barrer la route aux opportunistes. Le gouvernement cherche la solution pour les vrais impactés. Les gens qui sont impactés au quotidien par les activités miniennes, par les opportunistes. quelqu'un qui reste dans un autre quartier parce qu'il apprend que nous, il y a une situation difficile de l'autre côté, la personne court vite pour y ériger une bâtisse. D'ailleurs, vous allez voir, dans la plupart des cas, ces gens-là n'y habitent même pas. Ils viennent, ils mettent des histoires là, des ramassis, tout ça. Et puis, ils laissent ça comme ça. Les jours qu'il apprendra que, bon, on commence à identifier, il est là. Son Excellence Jean-Pierre Kalinga Mopataye, en tant que président de la commission provinciale des délocalisations, se bat au jour les jours pour redonner le sourire à toutes les familles victimes de minages de l'entreprise Comus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada